Donc là je dois faire une vidéo pour le lisser, ok Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va vous montrer comment créer un baromètre Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un baromètre ? Alors un baromètre, c'est très simple Un baromètre est un instrument de mesure utilisé en physique et en météorologie Qui sert à mesurer la pression atmosphérique C'est pas moi, c'est le Kepetia qui le dit Donc, en gros, c'est comme si t'avais une mini centrale météorologique chez toi Aujourd'hui on va vous montrer de façon très simple comment le créer Et pour pas cher aussi Parce que c'est une chère à la vie, quoi Merde, tu viens de leur annoncer qu'on projetait des pauvres Générique Il faut savoir que cette vidéo va s'organiser d'une certaine façon Elle sera divisée en cinq La première partie, la liste et la présentation des composants La deuxième partie, l'assemblage des composants La troisième partie, l'installation du Picraft Qui, elle, va nous emmener à la programmation Et pour finir, le test de notre baromètre On va donc passer sans plus attendre à la liste des composants Donc, on se retrouve pour la présentation des composants Alors, pour réaliser ce baromètre, il va falloir une breadboard Ça, c'est un dispositif qui te permet de réaliser un prototype de ton circuit électronique Et ça ne nécessite aucune soudure Ensuite, il va vous falloir un BME280 Alors, le BME280, c'est une petite pièce Qui va, à l'aide de capteurs Mesurer la température en Celsius Le taux d'humidité Et la pression en pourcentage Alors, il va vous falloir L'ESP8266 Ça, c'est un circuit intégré à un microcontrôleur Avec connexion Wi-Fi Qui permet de connecter un microcontrôleur à un réseau Wi-Fi Et d'établir des connexions Et pour finir, il va vous falloir les câbles du pont Qui, eux, vont vous permettre de relier tous les composants Sur la breadboard Et on peut donc passer à la partie branchement On est de retour pour la présentation et l'explication des branchements Alors, pour effectuer le branchement Vous allez d'abord prendre votre microcontrôleur Et votre BMP Puis les brancher sur la breadboard De la même manière que sur la vidéo Vous allez ensuite relier ces deux composants A l'aide des câbles du pont Donc, vous devrez respecter les branchements Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir relier Le port 3V3 au port V1 du BME Le port GND au port GND du BME Ensuite, le port D1 au port SCL Et pour finir, le port D2 au port SDA Si vous avez fait tous les branchements correctement Vous obtiendrez le même résultat Et ça veut dire qu'on peut passer à la partie programmation Mais d'abord, l'installation du Picraft Alors, on se retrouve sur la partie PC pour l'installation du Picraft Premièrement, vous allez aller dans Google Ensuite, vous irez dans le lien dans la description Il y a le lien du site sur lequel vous trouverez l'installation du logiciel Une fois sur la page, vous cliquez sur téléchargement Python Dès que l'installation est terminée Vous allez afficher le dossier dans lequel il se retrouve Et vous double-cliquez dessus Ça va vous ouvrir une fenêtre Et vous allez cocher les deux cases du dessous Et cliquer sur Install Now Vous patientez le temps de l'installation Et on se retrouve une fois cela fait Vous allez encore aller dans la description Et installer le fichier du Picraft Et vous allez encore une fois l'afficher dans le dossier Une fois que vous avez fait ça Vous allez double-cliquer encore une fois dessus Et normalement, vous aurez fini l'installation du Picraft Et sa bibliothèque Donc, une fois cela fait On passe à la programmation On se retrouve maintenant à la programmation Alors, vous allez brancher votre BMP280 à votre PC A l'aide d'un câble USB type B Une fois cela fait, sur Epicraft Vous allez vous rendre dans Tool Et dans Serial, vous allez mettre Comme Neuf Ensuite, en Board, vous allez mettre votre microcontrôleur Donc, pour ma part, c'est un ESP8266 Vous allez créer un nouveau fichier à votre droite Allez dans la description et copier-coller le programme Puis le sauvegarder en le nommant BME280 Vous allez encore une fois copier-coller le programme en description Le sauvegarder, le nommer comme vous voulez Moi, pour ma part, je l'ai nommé 2.by Après cela, il va falloir les retrouver dans le Workspace Et les déplacer dans la catégorie Device Dès que vous avez fait tout cela On peut passer au test Nous voici enfin arrivés pour le test Alors, à partir d'ici, cela devient très simple Vous allez devoir fermer le fichier BME280 Laissez le deuxième programme en marche Et une fois que vous avez fait cela Il ne vous reste plus qu'à lancer le programme En cliquant sur le bouton Play à votre droite Vous attendez quelques secondes Et comme vous pouvez le voir, Epicraft nous affiche des données Et cela, c'est grâce au programme et grâce au système électronique J'espère que ce tuto vous aura plu Qu'il vous aura bien aidé Si c'est le cas, tu peux lâcher un like Tu peux t'abonner Cela me fait extrêmement plaisir Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz